bonjour bonjour à tous voilà je me présente je suis filou 13 et je voudrais vous présenter mes tourne-broche que j'ai fabriqué alors je vais vous présenter celui-là celui-là c'est le version on va dire entre parenthèses le gros modèle pour faire cuire les gros gibier cochon sanglier ce que vous voulez et j'ai un autre petit modèle un petit modèle pour faire cuire gigot volaille pentade voilà ce que je fais cuire aussi et avec deux moteurs différents j'ai ce cette version là qui est différent de l'autre et je vous expliquais comment j'ai fabriqué tout ça avant de vous détailler mes moteurs je vais vous parler de mon foyer et de mes broches ce foyer là on appelle un foyer vertical alors toujours pareil petit modèle voilà et le grand modèle qui est là bas derrière le système est le même ce qu'il ya de bien dans le foyer vertical ce que vous alimentez votre feu les flammes elles sont en haut votre viande elle cuit sur le côté c'est à dire ce que vous pouvez toujours avoir des flammes et cuit à la chaleur et ça c'est vraiment super ça évite de mettre des braises en dessous faire faire un feu à côté attendre la braise et une fois la braise fait mettre la braise sous la viande et ainsi de suite moi j'ai trouvé que c'était trop long et j'ai opté pour le foyer vertical et honnêtement je vous conseille alors je me suis fabriqué de petites broches tout ça c'est moi j'ai pris des fers je les ai tordues je les ai meulé pour faire pointu j'ai fait système de boulot voilà pour pouvoir les déplacer avec un petit système là pour régler la hauteur selon la hauteur voilà le système de pied et là bas pareil par contre là bas c'est différent comme il y a du poids j'ai fait un système de roulement ici vous voyez et regardez ça tourne tout seul c'est pour en fin de compte soulager mon moteur parce que je peux faire cuire si je veux j'ai pas mon cochon de 30 kg 40 kg et mon point et mon moteur force moelle c'est pour ça que j'ai fait ce système alors là c'est pareil j'ai différentes broches selon ce que je fais cuire et ben je change mes broches voilà les grandes et petits quoi tout ça c'est moi qui les ai fabriqué un petit détail sur le foyer vertical que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure c'est ce système de bac là vous voyez ce système de bac sert à récupérer la braise au fait c'est à dire que je mets mon bois là dedans il est arrêté par les deux bars vous voyez au fond je les ai mis à peu près à 15 cm de haut ça fait que mon bois il brûle ici au dessus des bars et quand il se consume les braises elles tombent et je récupère mes braises et je les étale et ça m'a ça me rapproche un peu plus de chaleur sur la viande et comme ça ça m'évite qu'il n'y ait rien par terre en fait c'est propre et du coup le fait qu'il y ait ce système là je peux rajouter ce bac en dessous pour récupérer le jus et comme ça je récupère le jus et j'arrose je récupère le jus et j'arrose c'est tout ce que j'avais à dire sur mon foyer vertical et de mes broches bon moi j'ai fait un système de roulement comme ça vous voyez mais bon au début j'avais pas ça j'avais juste ça juste une barre avec un boulon coupé en deux et ça marchait très bien aussi et bon moi j'ai cherché un peu la perfection pour mon moteur pour l'économiser un peu pour qu'il force moins pour pouvoir faire fuir du plus gros gibier en fait mais bon si vous avez ça ça marche aussi bien ce qui est important aussi dans un moteur de tour le broche c'est cette pièce là vous voyez ce système de crémaillère ça c'est une pièce que vous trouvez dans un coffret à douille au fait vous verrez vous la reconnaîtrez c'est dans un coffret à douille que j'ai récupéré ça ce système là sert à maintenir votre barre comme ça mais comme vous tomerez jamais sur une barre droite votre barre elle sera tordue et à force de faire cuire elle va se tordre avec la chaleur et du coup la barre elle va tourner un peu n'importe comment alors ce système là permet de rattraper le jeu si cette barre vous l'accrochez directement au moteur ça va vous faire bouger le moteur comme ça et ça c'est pas beau il faut que ce soit cette pièce là qui rattrape le jeu de votre barre et ça c'est très important parce que votre moteur sinon il arrêterait pas de bouger et ça c'est pas trop bon voilà alors ça c'est une pièce à douille mais pour l'autre j'en ai fabriqué une autre c'est tout à fait différent j'ai carrément pris un cardan un cardan de voiture vous voyez et la barre elle peut tourner n'importe comment vous voyez le cardan va rattraper le jeu juste un an qui est comme ça et voilà la barre elle peut tourner n'importe comment et c'est le cardan qui rattrape tout et ça il vous le faut sinon votre moteur il faudra que bouger que bouger il ya un moment ça ira pas il faut l'avoir bon maintenant on va parler du moteur la pièce maîtresse avec les différentes pièces que j'ai mis pour le fabriquer surtout ce système là pourquoi j'ai fabriqué comme ça alors tout d'abord j'ai récupéré un moteur d'essuie glace de camion un moteur d'essuie glace de 24 volts derrière bon allez par fantaisie j'ai installé un petit ventilo pour le refroidir selon la pièce que je fais cuire ça dure environ cinq heures cinq heures et demie alors bon ça lui fait du bien au moteur de le refroidir c'est juste un petit détail ce moteur d'essuie glace il est relié un des multiplicateurs de vitesse parce que le moteur d'essuie glace lui il tourne environ à 40 tours minutes et lui il me le réduit à environ à 10 tours minutes comme c'est pas suffisant j'ai fait ce système de pignons pour réduire encore plus et là avec ces pignons ça me le fait tourner environ à un tour et demi minute et là pour la cuisson c'est l'idéal et derrière voyez il ya le système électrique alors j'ai installé ce transformateur pour pouvoir le brancher au 220 mon moteur d'essuie glace de 24 volts et pour ça il vous faut un transformateur de sécurité voyez il ya les références ici voyez vous branchez votre prise de 220 ici votre prise là derrière 220 et l'autre côté le 0 24 par contre lui il est relié un pot de diodes le pont de diodes sert à relier le courant alternatif au courant continue par contre le schéma je vais vous l'expliquer parce que il est un peu compliqué il faut surtout pas se tromper si vous inversez un fil et gris et là par contre jouent j'essaierai de vous mettre le schéma dans la vidéo et ce pont de diodes il est branché au moteur d'essuie glace ce système là ce branchement que j'ai fait me permet de brancher un moteur d'essuie glace de 24 volts à une prise de 120 volts tout simplement bon maintenant je vais vous parler de mon deuxième moteur qui est un peu différent mais le principe est le même c'est sûr que là vous voyez tous ces systèmes de pignons mais je vais vous expliquer pourquoi il ya tous ces pignons là c'est le premier que j'ai fabriqué celui-là toujours le moteur d'essuie glace de camion 24 volts par contre là vous voyez il ya une autre pièce qui est différente par rapport à l'autre c'est toujours un démultiplicateur de vitesse et par contre lui il me le réduit beaucoup moins c'est à dire que lui il est toujours à 40 tours minutes et lui il doit me le réduire à aller grosso modo à 20 tours minutes alors j'ai été obligé de rajouter plusieurs pignons pour pouvoir arriver à un tour et demi minutes et si vous voulez trouver cette pièce là si vous n'arrivez pas à trouver l'autre cette pièce là c'est pas compliqué ça provient d'une tondeuse à gazon tractable vous verrez si vous avez une tondeuse à gazon tractable à jeter vous la tourner en dessous il ya une pièce comme ça qui réduit la vitesse de vos roues vous récupérez ce système là vous le reliez à votre moteur d'essuie glace et après vous faites un système comme moi j'ai fait après bon j'ai fait comme ça mais après vous pouvez faire différemment moi j'ai fait j'ai fait comme ça je trouvais que c'était le mieux alors j'ai mis un premier pignon alors toujours commencer par un tout petit pignon toujours alors moi j'ai pris ça et machin de vélo voyez et j'ai relié un grand pignon et là ça m'a démultipliqué la vitesse et cette pièce là c'est juste un pédalier de vélo que je l'ai encastré dans un carré dans un espèce de carré en ferraille avec le système de vis pour pouvoir le monter ou le descendre pour pouvoir tendre la chaîne et comme ça suffisait pas j'ai remis un autre petit pignon derrière vous voyez et j'ai rajouté un autre pignon au dessus mais un peu moins grand parce que si je mettais un grand comme ça ça me faisait tourner carrément trop lentement alors j'ai pris un autre pignon à peu près la dimension cette dimension là me permet de faire tourner à un tour minute le tour de gauche voilà bon esthétiquement c'est pas trop joli on voit toutes ces chaînes tous ces pignons mais honnêtement c'est ça marche très bien et je l'ai testé j'ai fait cuire environ 42 kg et il tourne comme une montre honnêtement ça marche très bien même ce système de chaîne voilà et voilà et derrière le système électrique comme l'autre par contre ça s'il ya rien qui change le transformateur de sécurité avec pour relier ma prise de 220 vous voyez hop et là derrière qui est relié toujours ça c'est un pont de diode aussi qui différent de l'autre je vous ferai le schéma aussi j'essaierai de vous la mettre dans la vidéo de ce modèle là et qui est relié à mon moteur d'essuie glace de 24 volts tout ça comme l'autre pour pouvoir le brancher à une prise de 220 voilà et ça marche très bien et j'ai même fait une vidéo que j'ai mis sur youtube vous verrez la description je vous la mettrai et là maintenant regardez je vais vous brancher les deux moteurs et je vais bien vous montrer que ça marche alors je branche le premier on attend tourner et le deuxième on C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.